Qu'est-ce qu'une centrale nucléaire ? 3 minutes et 51 secondes pour s'initier au nucléaire. Une centrale nucléaire fait bouillir de l'eau pour actionner des dynamos. Mais qu'est-ce qu'un réacteur nucléaire ? Un réacteur nucléaire utilise un combustible, généralement de l'uranium. L'uranium est le plus lourd atome qui existe naturellement en grande quantité. L'uranium est naturellement radioactif. L'uranium émet en permanence des rayons alpha. Un cube de 100 grammes d'uranium produit 1 230 000 particules alpha par seconde. Il faut 4 500 000 millions d'années pour que la moitié des atomes d'un cube d'uranium se soient ainsi transformés. Quand on parle de radioactivité naturelle, on parle souvent des rayonnements alpha. Mais ce n'est pas cette radioactivité qui présente un intérêt pour une centrale nucléaire. 7 atomes d'uranium sur 1000 sont fissibles. Un atome fissible est un atome si lourd qu'il peut se casser. L'uranium fissible se casse en deux gros atomes et en un à trois neutrons. C'est cette fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires. Car en se cassant, un atome dégage énormément de chaleur. Dans un réacteur nucléaire, on aide les atomes à se casser en les bombardant avec des neutrons. Comme en se cassant, l'uranium émet des neutrons, il aide à son tour d'autres atomes à se casser. Du coup, un des enjeux d'une centrale nucléaire est de garantir que la réaction ne devienne pas incontrôlable. Bilan, principe d'un réacteur nucléaire. Bombarder de l'uranium avec des neutrons, équilibrer la fission pour éviter une catastrophe. À quoi ça sert ? L'énergie produite permet de faire bouillir de l'eau. Une centrale nucléaire est une manière dangereuse de faire bouillir de l'eau. À la fin, qu'est-ce qu'on a produit ? Des déchets. L'électricité. Les centrales nucléaires produisant énormément d'électricité, nous avons accumulé les retards en efficacité. Les centrales nucléaires incitent au gaspillage, maximalise les besoins en électricité. L'électricité n'est qu'une production éphémère des centrales nucléaires. Ce n'est pas une production durable. La fission produit énormément de déchets radioactifs, mais ceux-ci ne disparaissent pas. Les déchets produits aujourd'hui seront toujours aussi dangereux pour les petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-enfants de nos enfants. Chiffre officiel de l'ANDRA. Plus de 1 million de mètres cubes de déchets produits jusqu'en 2007. Plus de 2 millions de mètres cubes de déchets en 2030. L'électricité n'est massivement produite que ponctuellement. Les déchets vont rester durablement dangereux. L'industrie nucléaire laisse un cadeau durablement mortel aux civilisations à venir. Bilan. Qu'est-ce qu'une centrale nucléaire ? Une centrale nucléaire est juste une usine de production en masse de déchets radioactifs. Une centrale nucléaire est juste une usine de production en masse de déchets radioactifs. Une centrale nucléaire est juste une usine de production en masse de déchets radioactifs. Une centrale nucléaire est juste une usine de production en masse de déchets radioactifs. Une centrale nucléaire est juste une usine de production en masse de déchets radioactifs. – Sous-titrage FR 2021